Hey ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une quatrième vidéo de DIY sur le thème de indice sur ma chemise, les petits pois. Donc voilà, pour l'instant je suis dans ma période noir et blanc, petits pois, et donc j'ai voulu faire un DIY sur ce thème-là. Alors la première chose qu'on va faire ensemble, donc ce sont ces petits sous-vers qui sont faits en pâte fimo. Vous pouvez les customiser comme vous voulez et je trouve ça vraiment super sympa. Le deuxième tutoriel qu'on va faire ensemble, donc ce sont ces sets de tables qui sont faits en liège, donc c'est hyper simple à faire. Pour l'instant j'ai toujours les mêmes sets de tables que j'adore, qui viennent de chez Ikea, j'avais un petit peu envie de changer. Et donc le dernier, j'ai réalisé ces petits, je sais pas très bien comment on appelle ça, on va dire des protége-tasses qui sont faites en feutrine, encore une fois avec ces petits pois que j'aime beaucoup et je suis un peu fan des chats, donc j'en ai fait un avec des petites oreilles de chat que je trouve super mignons. Vous allez voir c'est vraiment super simple à faire et je vous explique tout ça maintenant en détail. Alors pour commencer, malaxez la pâte fimo dans votre main pour la réchauffer un peu et ensuite aplatissez-la à l'aide d'un rouleau à pâte fimo. Utilisez une forme en carton et découpez autour pour avoir la forme que vous souhaitez. Quand votre forme est terminée, faites-la cuire en suivant les indications écrites sur votre pâte fimo. Vous pourrez ensuite la customiser. J'ai utilisé un marqueur noir indélébile avec lequel j'ai fait des petits points sur toute la surface de ma pâte fimo. Voilà, c'est déjà terminé. Vous avez maintenant des jolis sous verts totalement personnalisés. Disposez une forme ronde sur votre feuille de liège et découpez-la à l'aide d'un cutter. Une fois que vous avez coupé tout le contour, la feuille de liège va se détacher super facilement. Découpez ce qui dépasse avec vos ciseaux. Dessinez des petits cercles et remplissez-les à l'aide de deux peintures blanches. Et voilà le résultat, je suis vraiment super contente et je pense qu'on va les utiliser tous les matins pour déjeuner. N'oubliez pas que tous les matériaux seront écrits en dessous en barre d'infos. Pour le protège-tasse, petit poids, découpez une large bande de feutrine et commencez à la décorer à l'aide d'un indélébile ou d'un marqueur pour tissu. Il ne vous restera plus qu'à coudre les deux morceaux ensemble. Le premier protège-tasse est terminé, je le trouve super mignon. Pour le deuxième protège-tasse, on va réaliser des petites oreilles de chat. Pour cela, il vous suffit de plier la bande de feutrine en deux et de découper des petits triangles. Cousez les deux parties ensemble, découpez le surplus et retournez votre protège-tasse pour que la couture soit cachée à l'intérieur. Alors maintenant, place à la décoration. Pour ça, j'ai fait plusieurs petits protège-tasse chat. Vous pouvez un peu faire ce qui vous plaît et utiliser surtout les matériaux que vous avez chez vous, c'est toujours plus sympa. Et pour ce dernier protège-tasse chat, je fais un petit clin d'œil à Caroline. C'est une blogueuse allemande qui tient le blog de do it yourself mademoiselle et qui fait toujours des chouettes petits DIY girly. Voilà le résultat. Vous préférez lequel ? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire lequel de ces do it yourself vous avez reproduit chez vous ou lequel vous avez préféré. Pour ma part, je pense que c'est les sets de table que je vais le plus utiliser et que j'ai préféré faire. C'est celui-là que tu as préféré. Donc je pense que le préféré de mon chat, c'est ce DIY-ci. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Ça se passe là en dessous. Et je vous mettrai toutes les infos des matériaux dans la barre d'infos. Et il y aura sans doute un article qui va suivre sur le blog. A très bientôt pour une nouvelle vidéo do it yourself. Sous-titrage ST' 501 1 1